Bonjour à tous, Contrecourant est de retour pour une nouvelle saison de débat aux côtés d'Alain Badiou. Nous sommes particulièrement heureux de l'entamer aujourd'hui en présence de l'économiste que le monde entier désormais s'arrache, Thomas Piketty. Directeur d'études à l'EHESS, professeur à l'École d'économie de Paris, son livre « Le capital au XXIe siècle » a connu un grand écho, comme on le sait, il y a un an en France. C'est toutefois aux États-Unis au printemps dernier qu'il a battu tous les records, rendant même aux Américains le goût de la production intellectuelle française. Votre analyse de l'explosion des inégalités au niveau mondial, votre description du poids grandissant de l'héritage par rapport aux revenus issus du travail et vos pistes pour y remédier intéressent aujourd'hui de nombreux gouvernements dans le monde. Michel Bachelet au Chili s'en est réclamé. Le secrétaire d'État au Trésor américain vous a reçu, ainsi que différents collaborateurs de Barack Obama. L'État chinois dit-on, vous allez nous préciser ce point, vous a même invité à aider ces universitaires à travailler sur la question des inégalités. J'ai une première question à vous poser, Thomas Piketty. L'Élysée français vous a-t-il enfin reçu, oui ou non ? Moi, on n'écrit pas des livres pour les hommes politiques, on écrit des livres pour les gens qui lisent des livres. Donc si les hommes politiques se trouvent qui lisent des livres, ils en font partie aussi, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas. Dans tous les cas, ce sont des lecteurs comme les autres. Moi, je ne m'adresse pas aux gens qui nous gouvernent, je m'adresse à nouveau à tous ceux qui lisent des livres. Je crois dans le pouvoir des livres, des idées, dans le débat. Comment expliquez-vous néanmoins que les dirigeants étrangers s'intéressent davantage à vos travaux que les nôtres ? Je ne suis pas sûr qu'ils s'intéressent plus réellement que les nôtres. Enfin, à nouveau, moi, ce n'est pas mon problème. Je veux dire vraiment, le livre, il est écrit pour tous ceux qui lisent des livres. Et je pense que les responsables politiques sont beaucoup plus souvent les esclaves de l'opinion dominante que le contraire. Et que ce qui compte, c'est la formation des idées. Les personnes, après, qui jouent tel ou tel rôle, très franchement, moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Alain Badiou, à quel moment avez-vous découvert et lu le livre de Thomas Piketty ? Bon, à peu près au moment de sa parution. Le Capital du XXIe siècle, c'est tout de même un titre attractif. Surtout quand on a déjà entendu dire que c'était à la hauteur de son titre. Et donc, c'est un livre que j'estimais pratiquement devoir lire. Ça n'arrive pas tellement souvent. Mais dans ce champ-là en particulier, alors que j'ai un rapport depuis toujours difficile à l'économie technique, à l'économie de la systématique dominante, j'ai lu ce livre. Je vais, dans notre débat, dire pourquoi est-ce que j'en ai tiré. Mais je l'ai lu presque tout de suite. Thomas Piketty, en effet, vous vous inspirez de Marx à travers ce titre. Donc, vous n'êtes pourtant pas indicie, puisque vous ne croyez pas à la nécessité d'une révolution mondiale, mais plutôt à une réforme, d'ailleurs, qui passerait possiblement par... La révolution peut être utile, parfois. Enfin, mais allez-y, allez-y. On va y revenir, alors. Qui passerait une réforme mondiale, notamment fiscale, puisque vous allez jusqu'à émettre l'idée dans ce livre d'un impôt mondial. Vous allez jusqu'à en esquisser les lits. Vous, de votre côté, alors, vous vous réclamez de l'idée communiste, mais vous n'êtes pas davantage, ce qui d'ailleurs peut choquer le sens commun de certains, vous n'êtes pas davantage marxiste. Donc, peut-être que vous pourriez commencer par préciser, tous les deux, quel est votre rapport à la pensée de Marx, exactement ? Bon, le livre de Marx est pareil en 1867, le livre en 2013, en 2014 en anglais. Bon, il s'est passé tellement de choses, c'est pas du tout... C'est forcément... On est tous, tout le monde, de façon positive ou négative, et marqué par Marx, toute la... Mais après, c'est forcément des façons d'écrire et des façons de projection qui n'ont rien à voir. Donc, moi, j'écris d'abord un livre qui est un livre sur l'histoire des revenus et des patrimoines. Moi, je ne me vois pas particulièrement comme économiste, je me vois plus comme chercheur en sciences sociales. Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps en sciences sociales, dans des conflits de chapelle entre économistes, historiens, sociologues, qui ne sont pas forcément beaucoup avancés les choses. Donc, moi, j'écris un siècle et demi après Marx, un siècle et demi de recul historique supplémentaire. J'essaye de raconter cette histoire des revenus et des patrimoines qui s'est déroulée depuis la révolution industrielle. L'histoire que vit Marx en direct, elle en fait partie, c'est-à-dire que Marx, il écrit aussi du point de vue d'une certaine situation sociale, une situation qui est marquée par une immense stagnation des salaires, voire régression, dans certains cas, des salaires ouvriers de 1800 à 1860, alors que les profits industriels explosent, alors que la croissance, le PIB, même si on ne l'avait pas comme ça à l'époque, explose. Et forcément, ça nourrit, une bonne partie des analyses des années 1840, 1850, 1860, sont marquées par cette montée extrême des inégalités. Vous avez une misère urbaine plus voyante et plus terrible encore, par certains côtés, que la misère urale des sociétés d'ancien régime, et avec une tentative de certaines élites économiques, financières, politiques, de nier ça. Donc, j'ai à la fois une sympathie par rapport à cette démarche qui est quand même de partir d'une réalité profonde de son époque, et en même temps, des différences de méthodes, d'approches. Mais je pense que par rapport à toutes les tentations qu'on a aujourd'hui chez une bonne partie des élites économiques, financières, politiques, et notamment des économistes, de nier ce niveau insoutenable que peuvent atteindre certaines concentrations des richesses, exactement comme à la fin du XIXe siècle et dans les années qui mènent à la Première Guerre mondiale. Je pense que l'attitude de Marx est une attitude qui ne peut pas être rejetée en bloc, qui est une attitude intéressante. Après, moi, personnellement, j'ai quand même eu du mal à lire Marx jusqu'au bout. Je trouve que le type d'écriture, le type de l'atario, n'est pas... c'est vraiment très différent de ce que j'écris. Oui, une chose qui m'a toujours frappé, dans la mesure où je me considère quand même comme marxiste, contrairement à ce que vous dites d'un certain point de vue, c'est une conception de l'économie qui s'intègre en une vision en quelque sorte plus complexe et plus large et que je retrouve tout de même chez vous. Je voudrais rappeler que Thomas Piketty dit qu'il propose d'inscrire son entreprise dans une visée politique, normative et sociale et que donc, ça n'est pas de l'économie pure, comme il vient de le rappeler d'ailleurs. Or, Marx non plus, à la fin des fins. À la fin des fins, l'intérêt ultime de Marx, qui a pourtant consacré des heures de travail considérables au bâti de son œuvre économique, n'est pas l'économie. Le titre lui-même, c'est critique de l'économie politique. Ce n'est pas un traité d'économie politique, c'est la critique de l'économie politique. Et donc, ce qui m'intéresse aussi dans le livre de l'économie politique, c'est l'inscription d'une vision qui polarise quand même le livre, comme un livre d'histoire, en effet, mais comme un livre d'histoire pouvant servir aussi de référent ou d'horizon à des entreprises de transformation. Et c'est ce lien entre cette convergence de multiples disciplines, l'économie, mais l'histoire, mais la sensibilité littéraire, j'aime beaucoup l'utilisation, en fait, des discours de Votrin, ils sont en bonne compagnie avec les économistes classiques, c'est tout cela qui me séduit dans ce livre, avec, malgré tout, une vision générale qui se veut normative, et non pas simplement descriptive, non pas simplement analytique. Or, pour moi, le marxisme signifie, en effet, un type de sensibilité, d'engagement, qui met à son service une connaissance positive extrêmement étendue, mais qui n'en fait pas la finalité véritable de l'écrit, du livre. Le livre lui-même doit servir à autre chose. De ce point de vue-là, pour autant que je suis marxiste, je le suis, me semble-t-il, un peu comme Marx lui-même, et un peu comme Thomas Piketty aussi. Ce qui n'interdit pas, nous le verrons, des divergences sur bien des points, mais c'est le même type de référence qui n'est ni dogmatique, finalement, ni obéissante, ni méprisante. En matière de transformation sociale, Thomas Piketty, à l'instant, vous soulignait que, finalement, peut-être l'idée de révolution n'était pas entièrement à rejeter, donc on va peut-être commencer par préciser ce point, parce que c'est vrai que, pour le reste, vous avez toujours affirmé croire en l'économie de marché, partager les valeurs de la social-démocratie et du réformisme. J'ai retrouvé une interview de 2013, au moment de la sortie de votre livre, qui avait été faite par Mediapart, justement, et dans laquelle vous disiez « j'appartiens à une génération pour laquelle les affrontements capitalisme et communisme sont derrière nous ». Vous considériez que l'idée communiste n'était même pas, à vrai dire, répulsive, était simplement, à vos yeux, remisée, en fait, dans une espèce d'arrière-garde historique. Alors, peut-être que vous pouvez commencer par préciser ce rapport que vous avez à la révolution. Oui, l'idée communiste sous sa forme soviétique, mais il y en a d'autres, et il y a d'autres révolutions, et il y en aura d'autres à Hong Kong ou ailleurs aujourd'hui. Enfin, l'histoire ne s'arrête pas avec la chute du mur et la fin de l'Union soviétique. Simplement, par rapport à cet affrontement-là, effectivement, moi j'ai eu 18 ans en 1989, j'étais jeune élève à l'ENS, j'écoutais à la radio l'effondrement un à un des dictatures communistes, j'ai fait partie d'une génération où je n'ai pas eu le temps d'avoir une tentation communiste. Donc, c'est ce que je voulais dire là. Mais après, la réforme, la révolution, mon histoire de l'inégalité, mon histoire des revenus, des patrimoines, mon histoire de l'impôt aussi, ce n'est pas une histoire où un paisible socialisme électoral conduit au progrès social. C'est une histoire qui est beaucoup plus chaotique que ça. C'est-à-dire que c'est une histoire où la Première Guerre mondiale, la Révolution bolchevique, la Grande Dépression, la Deuxième Guerre mondiale jouent un rôle central. Et donc, c'est une histoire où l'idéal du socialisme électoral menant à des réformes graduelles est battue en brèche. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux pour la suite. Si on peut amener le même progrès social de façon apaisée, sans guerre, avec un minimum de violence, c'est plutôt mieux que moyen. C'est votre ambition présente, en tout cas. C'est l'ambition de tout le monde. Je crois que tout le monde préfère réussir les changements avec moins de violence. Maintenant, est-ce que c'est possible ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'histoire qu'on a sous les yeux, prenons l'histoire de l'impôt progressif sur le revenu. En France, en 1920, ce sont les mêmes groupes politiques de droite, c'est la chambre la plus à droite de l'histoire de la République, qui finit par accepter un impôt sur le revenu avec un taux sur les revenus de 60%. Ce sont les mêmes députés qui, en 1914, refusaient d'introduire l'impôt sur le revenu avec un taux de 2%. Et c'est finalement uniquement pour payer pour la guerre qu'ils acceptent de voter cet impôt à 2% et ça leur paraît déjà réussissant. En 1920, les mêmes personnes votent l'impôt. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Ce n'est pas seulement que la guerre a mis les finances publiques dans un état terrible, c'est que la révolution bolchevique a totalement changé le paysage intellectuel. Et beaucoup d'élites se disent bon, après tout, l'impôt progressif, finalement, c'est peut-être mieux que la révolution. Donc l'existence de ce contre-modèle communiste a joué un rôle absolument central dans l'histoire que je raconte et, à l'inverse, l'effondrement du modèle soviétique a fait rentrer le monde dans une phase de foi démesurée dans des marchés autorégulés, dans le capitalisme. Moi, il y a deux événements politiques qui m'ont beaucoup marqué comme jeune étudiant. Je suis du mur. Mais la première guerre du Golfe, j'étais là en deuxième année ou troisième année à l'ENS et cette façon dont, d'ailleurs, parce que l'Union soviétique chutait, les pays occidentaux ont envoyé, sans coup faire rire, un million d'hommes de troupes pour aller rendre le pétrole aux émirs. Disons que c'est une expérience marquante parce que dans une époque où on vous explique ensuite que l'État ne peut rien et que la puissance publique ne peut rien faire face aux paradis fiscaux qui sont surpuissants et on voit la puissance publique capable d'envoyer un million d'hommes de troupes pour rendre le pétrole plutôt aux mauvaises personnes, enfin, en tout cas, il me semble que le degré de concentration des richesses pétrolières au Moyen-Orient, je fais un moment dans le livre la comparaison entre le budget disponible pour les écoles d'Égypte, pays de 90 millions d'habitants, moins de 5 milliards de dollars, et les recettes disponibles dans les Émirats pétroliers, plus de 500 milliards de dollars à quelques centaines de kilomètres de dollars. Et je pense que le cours naturel des choses, si tant est qu'il y a un cours naturel des choses dans une région pareille, aurait évidemment été la redistribution par les armes, par la révolution, et seule une protection militaire occidentale, a fait que les choses se sont maintenues en l'État. Donc, vous voyez que cette histoire que je décris est tout sauf une histoire où le paisible socialisme électoral conduit... c'est une histoire violente parce que ces inégalités sont violentes et parce que c'est violent que 90 millions de personnes en Égypte vivent dans la misère alors que d'autres... Donc, nous, on est là à essayer de récupérer quelques miettes pour nos clubs de football de la part des fonds pétroliers en question. Bon, c'est très bien, mais on contribue à perpétuer un état d'inégalité. Donc, je prenais juste ces exemples pour illustrer que, bon, ma vision des choses est un peu plus nuancée que ce que... C'est même, à vrai dire, c'est même un des paradoxes en fait de ce livre, peut-être. C'est vrai qu'on a le sentiment à vous lire que seules les périodes de guerre, de violence extrême sont à mesure de porter un coup d'arrêt ou de ralentir du moins l'explosion des inégalités et de rétablir une espèce d'équilibre entre capital et travail. Et cependant, vous militez pour des politiques publiques qui seraient extrêmement volontaristes et vous voulez garder cette foi en train de rétablir. Après les guerres et après les révolutions, il faudra bien faire quelque chose. Et c'est vrai que c'est le paradoxe de votre propos. Je suis bien sûr que ce soit si paradoxal parce qu'après les guerres, après les révolutions, il faudra bien faire quelque chose. Il faudra l'organiser, cet État, il faudra les organiser, ces politiques publiques. Donc, c'est vrai que je... La lutte ne peut pas être une finalité en soi, elle peut être un moyen, elle peut être nécessaire. Mais après, il faut l'organiser, cet État. Et peut-être que, quand même, une des erreurs, disons, dans l'expérience soviétique et dans les expériences communistes en Europe et en Europe de l'Est, ça a été quand même parfois de assez peu réfléchir à la suite et de comment on allait organiser l'État. parce qu'il faut... La propriété privée, c'est très bien de l'abolir, mais ensuite, comment on organise ? Il y a différentes formes de propriété publique, il y a différentes formes d'organiser la décentralisation, l'émancipation individuelle, la prise de contrôle. Je pense que les vrais débats, au-delà de l'impôt, de la fiscalité, qui est pour moi plus un facteur de transparence que simplement un facteur fiscal en tant que tel, mais ensuite, cette transparence, il faut qu'elle soit au service d'une réappropriation démocratique par les acteurs, par les salariés, par toutes les formes de propriétés intermédiaires entre la propriété strictement privée, la propriété publique, tout ce qui se joue actuellement dans les médias, par exemple, est très intéressant de ce point de vue-là. Donc, tous ces débats sur le dépassement de la propriété capitaliste, ils ne sont pas morts avec la chute du mur et ils sont devant nous. La page est blanche, enfin, pas tout à fait, mais ça ne fait que commencer. Alors, Mathieu ? Oui, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais intervenir à propos de votre livre. Le premier, je suis quand même très intéressé par la méthodologie qui consiste quand même à désigner un point analytique et théorique central et à tenter de voir comment toute une série de phénomènes séquentiels ou historiques, je ne dis pas en découle, mais en sont quand même des illustrations obliques, possibles et concrètes. dans le marxisme que nous avons appris à l'école, la contradiction principale se formulait soit de façon élémentaire comme contradiction entre le capital et le travail, soit de façon plus sophistiquée comme contradiction dans les modes de production entre finalement l'organisation sociale ou le mode de production et le développement des forces productives. Alors, vous proposez, je schématise nécessairement, mais vous proposez un angle d'attaque qui est tout à fait intéressant, qui est plus proche d'un paradoxe du capitalisme lui-même finalement. Les contradictions dont on parlait sont soit immédiatement sociales comme entre capital et travail ou à la dimension d'une histoire monumentale, si je puis dire, c'est-à-dire la théorie des modes de production et la contradiction entre forces productives et rapports sociaux de production. Vous vous constatez, enfin, vous établissez en même temps, vous constatez et vous établissez qu'au cœur de l'affaire, il y a quelque chose d'assez surprenant en définitive, qui est la constante supériorité du taux de profit sur le taux de croissance. Alors là, un point technique, donc, au long cours, vous établissez que le taux de profit oscille entre 4 et 6% et que le taux de croissance oscille entre 1 et 2. Et vous faites, c'est votre expression de cette disharmonie, si je puis dire, entre taux de profit et taux de croissance, un élément que vous appelez, au fond, le principal paradoxe du capitalisme, puisque son aboutissement, c'est qu'il y a une logique générale qui, petit à petit, transforme inévitablement les entrepreneurs en rentiers. C'est-à-dire qui fait que le côté patrimonial du capitalisme se reconstitue sans cesse et alors, évidemment, que toute la propagande pro-capitaliste est une propagande entrepreneuriale, production des richesses, valorisation du capital au profit de tous, etc. Ce qu'on constate, c'est que, quand même, il y a une espèce de primauté, direz-vous, dans un langage un peu de leusien, de primauté du stock sur le flux, enfin, quelque chose comme ça, de primauté de la stabilisation patrimoniale sur l'élan entrepreneurial. et ça, c'est très intéressant. C'est une description très intéressante. Moi, je l'ai trouvée assez frappante. Et alors, à partir de là, vous souhaitez quelque chose auquel je suis très attaché moi-même, mais pour des raisons entièrement différentes qui n'ont rien à voir. C'est cette convergence abstraite qui me mobilise. Parce que, en définitive, l'histoire que vous décrivez est aujourd'hui dans une phase qu'on pourrait dire en quelque manière régressive. C'est-à-dire, depuis les années 80, nous avons, et vous l'étudiez de très près et de façon démonstrative, nous avons, en quelque sorte, un processus de retour dans un contexte général complètement modifié. L'extension, les nouvelles nations émergentes, etc., les rapports internes au capitalisme sont entièrement différenciés. Mais néanmoins, sur le point qui vous sert de fil conducteur, c'est-à-dire la question des inégalités, on a, et vous le démontrez de façon extrêmement précise, on a un élément de retour. Je cite là, parce qu'il faut même donner aussi à vos auditeurs quelques repères internes, ils n'ont pas forcément tous le livre. Vous nous expliquez, par exemple, de façon détaillée, que le fait que les inégalités se transmettent de façon essentielle par le biais de l'héritage et du patrimoine était largement dominant au XIXe siècle, c'est une situation de fait établie, qu'ensuite, il y a une longue séquence où ça n'est plus à proprement parler vrai, mais vous dites que ça redevient vrai aujourd'hui, et ça a comme conséquence immédiate qu'en 2008, le niveau des inégalités est redevenu ce qu'il était avant la crise de 1929. De même, vous indiquez que, je vous cite là aussi, que les cohortes nées dans le dernier tiers du siècle sont soumises au poids de l'héritage presque autant que celle du XIXe siècle ou du XXIe. Et donc, l'histoire que vous nous décrivez, et c'est très frappant quand on la voit comme un panorama, et pas simplement dans sa démonstration analytique, c'est une histoire dans laquelle tout se passe comme si un certain type de capitalisme dans lequel, justement, la logique de la primauté patrimoniale s'inscrit dans le fait que le taux de profit est très supérieur au taux de croissance et la transmission du privilège inégalitaire par le biais de l'héritage, donc toute une vision en quelque sorte romanesquement classique du capitalisme, est en train de se recomposer dans un contexte sans doute différent, mais pour la question qui vous occupe, elle se recompose. Donc nous avons un retour en arrière, malgré tout, puisque vous n'êtes pas vous n'êtes pas partisans de ce retour, vous n'êtes pas partisans de la restauration du système inégalitaire antérieur. Et alors, en définitive, et comme vous l'avez rappelé là, la séquence intervallaire, la séquence entre les deux, entre cette constitution de l'inégalité capitaliste primordiale et ce retour à cette constitution patrimoniale de l'inégalité capitaliste primordiale, toute la question est tout de même de l'éclairer, du point de vue y compris de l'action, de la représentation, de l'intervention, la question est de l'éclairer, et on est obligé pour ce faire de constituer en réalité la séquence entre deux, si je puis dire, comme une séquence qui, au regard de la logique du capitalisme telle que vous l'épinglez à travers la différence entre taux de profit et taux de croissance apparaît comme une exception, apparaît comme un bouleversement exceptionnel. Vous dites d'ailleurs que, par exemple, la séquence entre 1950 et 1975 est une exception. Elle n'est pas paradigmatique, si je puis dire, puisqu'elle est sous condition, comme vous le rappelez tout à l'heure, des guerres, des révolutions, etc. Alors, moi, je voudrais... Je suis entièrement d'accord avec tout cela, d'abord, puisque vous le démontrez, donc, vous ne pouvez pas être en désaccord, mais ensuite, parce que je suis parvenu moi-même à une vision historique du même ordre, c'est-à-dire à la conviction qu'il y avait une séquence générale qui entrait dans sa clôture autour des années 80, en effet, non pour le système des raisons que vous détaillez et qui viennent consolider ce qui n'était, au fond, pour moi, qu'une sorte d'impression, mais précisément parce que, comme vous venez de le mentionner, et ça figure aussi dans votre livre, parce qu'entre les deux, il y a eu alors une exception d'un autre type, une exception politique, une exception révolutionnaire, une exception qui a proposé une représentation générale de la société organisée de façon différente. et, finalement, votre livre nous dit quand même ceci, à partir du moment où cette exception singulière qui était de caractère idéologico-politique et qui avait ses appuis d'études économiques propres dans le marxisme classique, etc., s'est effondrée, la nature organique du capitalisme réapparaît, finalement. C'est quand même ça la vision générale. Et cette nature organique du capitalisme, elle est effectivement centrée, en définitive, sur la propriété privée et sa transmission familiale sous différentes formes. C'est-à-dire, elle reconstitue une classe privilégiée, extrêmement privilégiée dans ses strates les plus élevées, qui, d'autre part, est une classe, en vérité, largement héréditaire à la fin des fins. puisque la part du patrimoine paraît, finalement, en fin de compte, l'emporter sur la part des valorisations du capital de type productif. Alors, il me semble quand même que tout ceci ne paraît ductible au simple mouvement des lois économiques puisque des dimensions proprement événementielles interviennent avec une force considérable, comme vous le rappelez, et non seulement des formes événementielles, mais des forces idéologico-théoriques, d'une amplitude et d'une massivité en sorte historique considérable. Et non, j'ai l'impression qu'il y a un contraste, enfin, moi, je lis ce contraste entre, comment dirais-je, le côté structural et quelque peu massif et épique de la description que vous faites de l'histoire du capital, où on voit bien qu'un mouvement foncier de création et de recréation inégalitaire se développe, puis s'interrompt pendant un temps pour des raisons extrêmement complexes, d'ailleurs, et variées, mais finalement, selon un registre suffisamment exceptionnel pour que, quand on est débarrassé de l'obstacle constitué et l'idée communiste, apprenons-le comme ça, quand on est débarrassé de cet obstacle, les affaires peuvent reprendre comme avant. Les affaires peuvent reprendre comme avant. Et alors, je trouve qu'il y a un contraste entre ça, qui est un diagnostic que je partage, il m'arrive quelquefois de dire que nous sommes revenus, en réalité, je recule plus que vous, aux années 1840, je dirais quelque chose comme ça, c'est-à-dire au moment où tout est à recommencer, finalement, puisqu'il faut reconstituer une vision hétérogène en faisant le bilan de ce qui s'est passé. Alors, ça, cette vision, cette vision large, et puis, et puis, les propositions, alors, pour reprendre votre vocabulaire, les visées politiques, normatives et sociales qui soutiennent vos derniers chapitres, et qui me paraissent, au regard même de la description que vous proposez, décevantes. Parce que, en vérité, un impôt progressif et mondial sur le capital, c'est une idée d'une extraordinaire abstraction tant qu'elle n'est rapportée à aucun espace politique possible. C'était la question que je vous poserais, finalement. Votre livre ne dit pas du tout que la politique, l'histoire, les guerres, les révolutions sont insignifiantes dans cette histoire. Absolument pas, au contraire. Mais, comme d'une certaine manière, lorsque tout cela a fait son temps et que les choses reprennent un tour d'expansion capitaliste planétaire, finalement, eh bien, on a la déception de voir que les méthodes de régulation, etc., semblent très, très, très improbables. Très improbables. Parce que, qui peut décider, vraiment, dans les conditions du présent, d'un impôt progressif mondial sur le capital, selon quel paradigme politique, etc., tout cela est laissé dans l'obscurité. Et en plus, quand vous donnez des perspectives d'ensemble, je terminerai là-dessus, objectives, c'est-à-dire, quand vous dites, quand vous entrez dans la supposition, par exemple, que les puissances émergentes aient fini le travail de rattrapage d'ici un certain nombre de décennies, vous dites que le résultat sera une situation à peu près comparable à celle de la France, avec des taux de croissance avoisinants ou même inférieurs à 1%, et pas du tout les grandes et glorieuses performances économiques des États-Unis ou de l'immédiate après-guerre. Donc, c'est une promesse pauvre, tout de même, ça. C'est une promesse qui n'est pas enthousiasmante. Voilà. Votre analyse est épique, mais votre conclusion ne l'est pas. Peut-être, vous résumez la question d'Alain Badiou pour ceux qui nous écoutent. Maintenant que le bloc, en définitive, communiste, s'est effondré, qu'est-ce qui peut encore faire peur aux capitalistes ? Qu'est-ce qui peut freiner l'expansion du capital que vous ne cessez de décrire, d'ailleurs, dans ce livre, sur une longue période historique ? Oui, il faudra des luttes. Ça ne va pas se faire comme ça. Moi, je n'ai jamais dit que ça allait se faire comme ça. Je veux dire que l'histoire... Moi, j'essaye surtout d'analyser l'histoire passée dans ce livre et c'est vrai que je n'ai pas la prétention d'analyser les mouvements sociaux et politiques futurs. Mais j'écris dès l'introduction, dès la première ligne de l'introduction, l'histoire invente toujours ses propres voies et je ne suis pas là pour dire les voies qu'elle prendra ensuite. C'est peut-être un autre livre, je ne sais pas. Là, ce n'est pas vraiment l'objet du livre. Mais en tout cas, je suis parfaitement d'accord que les choses ne vont pas se faire comme ça. Rien dans l'histoire passée suggère qu'à nouveau, un paisible processus électoral va conduire comme par enchantement à ces solutions. Il n'empêche qu'il ne me semble pas inutile d'y réfléchir. Et donc, refuser de réfléchir à ces solutions au motif qu'il va falloir des luttes, des mouvements d'une ampleur considérable pour y arriver me semble être une attitude un peu conservatrice puisque c'est souvent l'attitude des conservateurs consistant à dire tout ça est utopique, tout ça n'arrivera pas donc n'y réfléchissons pas. Je pense que c'est quand même utile d'y réfléchir. Pour le bilan du siècle passé, alors là, je suis parfaitement d'accord sur cette importance considérable du contre-modèle communiste et vraiment, je l'écris à chaque ligne, à chaque chapitre, enfin, là, je suis très marqué quand même dans toute ma réflexion sur l'étude de la France d'avant XIV. Il faut bien voir ça, c'est-à-dire que cette espèce d'illusion républicaine par laquelle par laquelle les élites françaises économiques, financières, politiques, économiques, nous expliquent que la révolution française ayant été accomplie, on n'a besoin de rien d'autre, pour résumer, l'étude de cette période est fascinante parce qu'on a, en vérité, un degré de concentration des fortunes, de concentration des richesses, un processus de tirale inégalitaire qui mène à la guerre et qui, je pense, n'est pas non plus sans rapport avec la guerre. Je pense que les tensions sociales internes très fortes aux sociétés européennes contribuent évidemment à cette montée du nationalisme des tensions. Donc, je suis très marqué par l'étude de cette période et rien dans cette expérience ne suggère que les solutions que je décris à la fin du livre vont se faire de façon paisible. Donc, là, il y a un malentendu. Je crois que je suis... Quand je parle du Moyen-Orient ou quand je parle des relations commerciales qu'on continue d'avoir avec des paradis fiscaux et que la Suisse, tout ça, à aucun moment je ne laisse entendre que tout ça va se faire de façon apaisée dans un cabinet ministériel. Enfin, je ne crois pas, vraiment. Donc, je suis parfaitement d'accord. Alors, après, est-ce que pour autant je suis capable d'indiquer dans ce livre la forme que prendront ces mouvements sociaux et politiques ? Non, c'est vrai. J'avoue, le livre ne fait pas ça. Le livre ne fait pas ça mais il n'en y a absolument pas l'importance. Je suis d'accord. Je ne vous imputais pas de prétendre prétendre que les choses allaient se passer dans la douceur. On a plutôt l'impression quand on arrive à la fin de votre livre qu'elles ne vont pas se passer du tout. C'est plutôt ça le problème. Et pour une raison quand même importante, c'est que en définitive, ayant procédé à cette description dans la figure du retour, on pourrait attendre que vous proposiez qu'idéologiquement aussi il y ait un retour. C'est-à-dire que finalement, puisque la logique capitaliste de l'explosion des inégalités, de sa constitution patrimoniale, de sa transmission par l'héritage, etc., nous ramène descriptivement, invinciblement, justement à la période qui vous a tant marquée, la période et que vous décrivez dans des termes que j'approuve absolument. C'est-à-dire cette espèce d'illusion plaquée sur une situation d'inégalité monstrueuse, etc. Si on revient là, mais peut-être faut-il revenir aussi et symétriquement à ce qui s'y est opposé à l'époque. Pourquoi ne serait-ce pas la contradiction elle-même qui aurait à revenir ? Pourquoi ne poussez-vous pas l'analyse jusqu'à ce point-là ? C'est ça qui m'étonne parce que d'une certaine manière, on attendrait qu'ayant aussi fortement et aussi pleinement indiqué le mouvement par lequel, au fond, non seulement la pratique, mais l'idéologie, les thèmes, la justification absolument du capitalisme patrimonial qu'il donne à lui-même, la conviction qu'il est le monde, le seul monde valide, exactement comme la Troisième République le pensait, que tout ça revient. le communisme devrait revenir aussi. Oui, mais pas le même. Pas le même. Moi, j'essaie de réfléchir au suivant, c'est-à-dire que je pense que les limites très fortes qui doivent être imposées à la propriété privée et à son pouvoir absolu peuvent rendre plusieurs formes. Donc, il y a toutes les formes qui relèvent d'un partage du pouvoir, d'un nouvel équilibre du pouvoir entre les salariés, les actionnaires, c'est très bien. Il ne faut pas sous-estimer complètement la forme fiscale. C'est-à-dire que si le taux d'imposition sur les patroïdes les plus importants peut atteindre, je mentionne, 10% par an, ça veut dire que la propriété, c'est le droit de propriété lui-même qui est remis en cause d'une façon très redoutable. Et puis, s'il faut que ce soit 20% ou 30%, allons-y. Mais de façon permanente chaque année, ça veut dire que c'est le droit de propriété lui-même qui est limité dans le temps et surtout sa pérennité dans le temps puisque 10% par an, au cours de 10 ans, il n'y a plus de propriété. Donc, ça veut dire que la pérennité dans le temps du pouvoir que confère la propriété peut être remise en cause d'une façon extrêmement radicale. Et je pense en particulier que c'est beaucoup plus radical par exemple que les discussions sur les questions de répudiation de dette publique qui ne font peur à aucun milliardaire parce qu'aucun milliardaire ne détient rien en dette publique. Donc, c'est autrement plus radical de parler d'impôt progressif sur le capital que les propositions pseudo-radicales que j'entends ici ou là sur la répudiation de la dette. Donc, enfin, parlons-en, mais je crois vraiment que... Oui, tout ça ne va pas se faire naturellement mais ça n'empêche pas de réfléchir à la suite la façon dont on veut organiser la propriété, la fiscalité dans un cadre nouveau. Les différentes formes de propriété, c'est sans doute la question qui n'est pas suffisamment approfondie dans le livre. Je le dis à la fin. Je pense que le vrai enjeu, le vrai enjeu, il est là. C'est-à-dire que on a... Ces mots qui paraissent un peu datés sur l'économie mixte, en fait, c'est un chantier d'avenir. C'est-à-dire arriver à trouver toutes les différentes façons de dépasser la propriété au sens de la société par action, c'est un enjeu dans tous les secteurs d'activité humaine, dans l'éducation, dans la santé. Maintenant, les réponses qui seront apportées pour permettre une véritable émancipation individuelle ne seront pas les mêmes dans les différents secteurs d'activité. Les formes, les statuts juridiques, les fondations, les différentes sociétés, les administrations publiques, on ne va pas refaire exactement la même chose qu'en 1917 ou dans l'expérience soviétique. Donc, moi, j'ouvre cette discussion, j'essaie de l'ouvrir sur les différentes formes de propriété et sur la régulation, quoi qu'il arrive, de la quantité de propriété qu'une personne peut détenir et faire en sorte qu'elle ne puisse pas se perpétuer dans le temps. Voilà, cette discussion n'est couverte à la fin parce que je pense que... J'ai été gêné d'arrêter le livre à la fin de la partie 3 mais je reconnais bien volontiers que la partie 4 n'est qu'au mieux qu'une introduction superficielle à ce que devrait être une perspective pour l'avenir. Vous faisiez mention à l'instant des critiques du côté de l'extrême-gauche, de la gauche radicale, du moins, de cette question du défaut sur la dette. Et c'est vrai que du côté de la gauche radicale, certains vous reprochent, Thomas Piketty, de vous attaquer en effet à la question des inégalités, ça incontestablement, mais de le faire sans toucher par exemple au fondement actuel de l'Europe, de l'Union européenne, sans véritablement vous attaquer à la question de la libre circulation des capitaux, à ce type de questions et finalement de vous cantonner au sein de chaque État à une amélioration des conditions de la fiscalité. Certains vous reprochent, oui, en quelque sorte, de vous cantonner à cette rustine fiscale. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Moi, je pense que c'est beaucoup plus radical de faire l'impôt progressif sur le capital privé que je décris que toutes les répudiations de la dette publique du monde. C'est beaucoup plus radical et c'est beaucoup plus dangereux pour la propriété privée. Et là, je pense que ce serait une erreur de perspective complète de s'imaginer que la répudiation de la dette, c'est très bien, sauf que les patrimoines importants, les milliardaires qui dirigent l'économie ne possèdent pas de dette publique. Ils possèdent des actions, ils possèdent parfois de l'immobilier, ils possèdent des entreprises, mais la dette publique ne les concerne pas. Donc, s'imaginer qu'on va remettre en cause leur pouvoir et qu'on va aller à une société moderne meilleure comme ça en répudiant la dette, je pense que pour le coup, c'est vraiment une illusion. Donc, je crois que là, il y a une erreur de perspective qui est peut-être commise par une partie de la gauche radicale qui ne prend pas suffisamment l'impôt au sérieux. C'est-à-dire qu'on a besoin de repenser cette forme de façon radicale, cette forme d'action de redistribution qui est l'impôt. Maintenant, il y a plein d'autres formes. L'inflation peut être redoutablement puissante, mode de redistribution des richesses, avec à la fin un ciblage social de qui en fait des frais et de qui en bénéficie qui ne va pas forcément dans le sens qu'on souhaite au départ. Après, sur les formes d'actions nationales, internationales, paisibles, pas paisibles, franchement, le fond de ma pensée, c'est que c'est difficile d'imaginer un scénario d'union démocratique européenne. Moi, je crois dans une... Je pense que les institutions européennes actuelles sont totalement incapables de conduire la moindre politique de progrès social ou fiscal dans le sens où je l'envisage. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans une confrontation d'intérêts nationaux à travers les chefs d'État, dans une règle de l'unanimité qui interdit de faire quoi que ce soit. On aurait besoin d'un parlement démocratique pour un plus petit nombre de pays où la règle de la majorité s'applique et où on peut espérer convaincre les uns les autres d'appliquer des politiques justes et radicales s'il le faut. Les institutions actuelles ne le permettent absolument pas. C'est très difficile d'imaginer un chemin conduisant à des institutions plus démocratiques et sociales qui soit un chemin totalement apaisé. Je veux dire, on aimerait les croire mais on ne l'imagine pas. Je pense que en particulier un des problèmes c'est qu'on s'est vraiment habitué pendant trop longtemps au sein de l'Union Européenne et des pays européens en général y compris pour ceux qui n'en font pas partie comme la Suisse à avoir le libre-échange et la libre-circulation des capitaux en échange de rien du tout en échange d'aucune régulation collective fiscale et sociale et je pense qu'il faudra forcément passer par une phase où des sanctions commerciales et des certaines fermetures sur la circulation des capitaux et des biens et services seront nécessaires. Je ne peux pas imaginer que si les sanctions ne sont pas mises à exécution alors ce n'est pas exactement la bombe nucléaire sur la Suisse mais c'est quand même des formes de sanctions économiques sociales fortes et c'est très difficile d'imaginer un scénario où tout ça se passe tranquillement. Oui en fait je suis d'accord avec vous sur un point c'est que je ne pense pas que la figure de l'ultra-gauche centrant la chose sur la dette et en fin de compte centrant la chose sur une contradiction latente entre les virtualités nationales et la bureaucratie européenne soit pertinente du point de vue de l'analyse de la situation actuelle. Je ne pense pas que ce soit là que se situent les difficultés. Moi je voudrais faire preuve d'un travers du philosophe tout de même je suis je reste quand même convaincu que que vous installez votre description du du retour du capitalisme à sa à son à son être primordial établi et déployé au XIXe siècle interrompu par d'extrêmes violences par l'expérience bolchevique par les guerres pendant un temps et reprenant son cours vous l'accompagnez dans une vous accompagnez tout cela dans une situation de faiblesse idéologique parce que en fait nous vivons malgré tout idéologiquement dans un triomphalisme de tout cela un triomphalisme du capitalisme qui aurait qui a remporté la guerre finalement contre contre l'alternative à ne pas dire que ce que nous devons reconstruire intégralement c'est cette alternative elle-même on est évidemment dans une position semi-défensive malgré tout c'est à dire vous dites à l'intérieur de ce mouvement qui est un mouvement de retour et d'assomption triomphale de l'idéologie qui va avec nous nous pouvons opposer des propositions d'avenir de caractère relativement technique sans entrer véritablement dans la question de savoir quelles sont les propositions politiques et idéologiques qui soutiennent tout cela alors en fin de compte dans les combats quels qu'ils soient on ne peut compter que sur un minimum d'unité de pensée des gens qui n'ont ni les capitaux ni la police ni l'armée etc donc c'est leur unité qui compte c'est leur unité subjective quel que soit l'enjeu et cette unité subjective je ne vois pas comment elle peut se cimenter en l'absence totale de toute hypothèse qui serait l'hypothèse d'une alternative globale voilà et je pense qu'il faut une alternative globale je ne dis pas au sens d'un modèle précis préconstitué etc toutes les questions ouvertes par que vous signifiez les formes de propriété etc c'est des questions ouvertes je le sais parfaitement mais quelque chose qui affirme qui dit qui prononce au regard même du diagnostic que vous portez à savoir en tout cas ce système là est hors d'état dès qu'on lui lâche la bride si je puis dire de produire autre chose que des inégalités dramatiques et transmissibles mais en regard de tout ça il faut quand même proposer ne serait-ce que que l'idée la vision la possibilité disons la possibilité de quelque chose qui soit radicalement d'une autre nature alors peut-être ne faut-il pas reprendre la phrase de Marx dans le manifeste selon lequel la totalité de son programme serait lue en une seule phrase abolition de la propriété privée mais enfin il faut d'abord toucher quand même à cette vache sacrée d'une manière ou d'une autre vous le faites d'ailleurs vous venez de le faire en tout cas mais il faut il faut plus que cela il faut nourrir la conviction politique organisée collective que cette organisation de l'économie exige quand même qu'on pense qu'on se figure qu'on propose une possibilité alternative et que malgré tout la situation actuelle c'est dans la défaite historique du modèle effectif de cette alternative un creux quand même qui fait que tout semble devoir repartir de l'analyse détaillée du capital je pense que l'analyse détaillée du capital son histoire telle que vous la faites est indispensable mais on aimerait enfin j'aimerais en tout cas qu'elle soit davantage polarisée si je puis dire aimantée comme ça par quelque chose qui serait susceptible de recréer non pas seulement une figure de discussion technique sur les mesures nécessaires qui de toute façon il y aura de ces discussions mais quelque chose qui serait quand même comme la possibilité d'une unité de pensée et de constitution de collectif d'action qui porterait malgré tout à la fois cette hypothèse et le débat à son propos et les figures particulières qu'elle incarne j'ai quand même le sentiment que quand on n'a pas cela et on ne l'a pas vraiment dans votre livre quand même quand on n'a pas cela on a l'idée que on a un certain c'est inéluctable de ce retour en arrière dès que les grandes catastrophes sont terminées finalement c'est à dire que dès que la situation est légèrement pacifiée on n'a plus on n'a plus Staline on n'a plus le bolchevisme mais on n'a plus non plus le nazisme on n'a plus les guerres mondiales en tout cas elles ne sont pas à l'ordre du jour peut-être qu'elles vont revenir ça c'est une autre affaire peut-être qu'elles vont revenir si le retour est le retour à 14 on verra bien mais on n'a plus tout cela et alors quand on n'a plus tout cela on a quand même une figure du mouvement naturel tel qu'il est installé ce mouvement naturel c'est celui de la machine très spécifique à produire des inégalités terribles qui peuvent être terribles qui est le capital dans son histoire or je pense que ce n'est pas un hasard si d'un bout à l'autre de leur combat les révolutionnaires modernes c'est-à-dire ceux qui se sont attaqués au capitalisme je parle de cela ont dû toujours être aussi des idéologues des philosophes des gens porteurs d'une vision ample et générale et que c'est toujours dans ce cadre-là qu'ils ont organisé tenter d'organiser les luttes que vous savez que vous déclarez vous-même être inévitables et indispensables puisque vous admettez que rien de tout cela ne va se passer par les victoires électorales de la social-démocratie dont nous savons quand même maintenant de quoi elles sont porteuses en somme on en revient à cette question est-ce qu'on peut exercer un certain contrôle sur le capitalisme globalisé sans en passer par un conflit un conflit qu'on pourrait dire qu'on pourrait qualifier de conflit de classe quasiment sans une polarisation une polarisation stratégique de la vie politique oui non mais moi bon j'essaye de contribuer à l'émergence de cette nouvelle idée communiste comme vous l'appelleriez vous mais bon après je fais ce que je peux j'attends avec impatience les prochaines contributions au débat comment dire je pense que réfléchir à le caractère temporaire de la propriété et à sa remise en cause permanente dans le temps à un rythme éventuellement très rapide n'est pas une question technique et que c'est une question qui va assez au fond de ce qu'est la propriété et son rapport avec le temps et donc je pense que c'est pas seulement technique et je pense que quelles que soient les formes que prendront les mouvements sociaux et les luttes de l'avenir cette question est importante et donc j'essaye de contribuer à cette réflexion conceptuelle sur la façon dont on peut organiser la propriété et sa limitation et en même temps je ne me fais pas d'illusion sur le fait que comme je l'indique à la fin du livre les formes concrètes de la démocratie et de la limitation de la propriété et de son pouvoir sur les vies sont encore et toujours à réinventer et je voilà je pense quand même que voilà ce type de livre peut contribuer à faire avancer cette réflexion l'alternative globale je sens par moment vous trouvez que je donne trop d'importance aux guerres et aux chocs externes par moment que j'en donne pas assez enfin je ne sais pas comment dire je trouve que j'essaye de trouver un équilibre entre la description d'un processus historique qui se fait toujours dans la violence et la réflexion sur l'après et sur cette voilà si on avait cet agora mondial une communauté politique mondiale et qu'on pouvait débattre à l'infini sur la façon d'organiser la société et la propriété à quelle forme institutionnelle arriverait-on et j'essaye aussi de poser cette question là et en même temps cet agora n'existe pas cette communauté politique mondiale n'existe pas et les choses se feront avec des invasions de pays pétroliers par d'autres et j'essaye aussi de faire vivre cette réalité là dans une histoire du capital que j'essaye d'écrire comme une histoire multidimensionnelle c'est à dire à travers ces métamorphoses des différentes formes de la propriété des propriétés rurales jusqu'au capital pétrolier moderne avec le capital financier le capital transnational que par-delà ces métamorphoses il y a des logiques qui se répètent et qui reviennent et en particulier ce rapport entre le rendement du capital et le taux de croissance qui est une réalité qui existait avant le capitalisme industriel et qui existera après le capitalisme industriel c'est à dire que la forme concrète du capitalisme par la grande industrie la société industrielle n'est qu'une des formes à un moment donné mais j'essaye de montrer que cette histoire du capital il faut la prendre depuis bien avant il faut la continuer après mais il n'y a rien d'inéluctable là-dedans je pense qu'après les institutions démocratiques permettant de repenser cette prise de contrôle collective de ces processus est à largement réécrire et je pense que le simple fait de dire qu'elle est largement à réécrire et que le débat n'a pas été clos par la chute du mur est un élément insuffisant mais un élément de ce mouvement je voudrais redire si vous blessez encore ce que vous dites mon point de vue j'ai même qualifié votre livre d'adjectif épique donc je ne suis pas du tout en train de vous accuser d'être un technicien laborieux c'est pas du tout ça au contraire ce qui me frappe je partais du sentiment contraire c'est à dire de la force avec laquelle vous montrez l'invariance en fin de compte de la forme puisque partant de la contradiction en question c'est à dire le rapport entre taux de profit et taux de croissance vous montrez en fin de compte que contrairement à ce que tout le monde dit aujourd'hui la figure du rentier n'est nullement morte c'est à dire que en définitive l'entrepreneur lui-même a un devenir rentier inscrit dans la différence que vous spécifiez et par conséquent la vieille nature du capitalisme en tant qu'on le critiquait comme étant le règne d'une minorité de propriétaires potentiellement rentiers sur une masse de salariés n'étant pérée dans votre livre que par ce que vous indiquez à un moment qui est très important aussi mais qui serait une autre discussion la constitution à partir des dernières décennies d'une classe moyenne susceptible d'être solidaire finalement des patrimoniaux dominants ça c'est vrai ce serait une autre analyse politique on n'a pas le temps de la faire on est déjà mais oui c'est ça et je me demandais simplement si ce n'est pas compliqué en tout cas d'avoir d'un côté une espèce de tenacité invariante de la figure historique dans ses mutations successives mais aussi dans son invariance d'un côté et de l'autre de n'avoir qu'une affaire dont tout le monde estime qu'elle a échoué voilà là c'est quand même une dissymétrie mentale que je trouve périlleuse la réponse que j'essaye d'esquisser à ça c'est de contribuer à une démocratisation aussi du savoir économique c'est à dire je pense que la coupure qui a trop souvent régné au sein des intellectuels des chercheurs abandonnant l'étude des questions économiques trop souvent à d'autres est aussi responsable d'une partie de ces blocages et donc je pense que si on veut pouvoir repenser la façon dont la démocratie les institutions démocratiques peuvent reprendre le contrôle de ce système capitaliste il faut aussi passer par cette démocratisation du savoir économique qui d'ailleurs pour moi n'existe pas enfin l'économie n'existe pas l'économie mais la responsabilité en incombe je pense autant à tous ces économistes qui se sont prétendus disposer d'une science différente etc mais aussi à tous ceux qui les ont laissé faire parce que trop souvent une bonne partie des intellectuels ont laissé ces questions sans s'en emparer vraiment comme objet concret donc voilà moi je pense qu'on peut aussi de sortir de cette contradiction c'est l'intérêt que votre livre ait été écrit et soit-ci complètement lu de fait merci merci Thomas Piketty nous avoir rendu visite à très bientôt pour une nouvelle édition de Contrecourant 2 1 2 1 2